Bonjour, bonjour Roger Lannoy, je tiens dans cette vidéo à vous remercier, vous remercier de votre énergie, de votre enthousiasme au sujet de mon nouveau programme de coaching motivé au quotidien. Et même si vous n'avez pas pu vous inscrire, je vais continuer à vous aider et cela gratuitement au cours des prochaines semaines. Je commence dès maintenant, dès aujourd'hui dans cette vidéo, ce que vous allez apprendre comment vous pouvez libérer la puissance de votre cerveau grâce à deux exercices simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Alors, le premier exercice, eh bien, c'est un exercice que j'ai appris il y a très très longtemps avec Moïse. Je ne dois plus vous le présenter, Moïse était mon premier mentor, mon premier coach. Et Moïse, il m'avait fait une image que je vais te reprendre ici, cette image, ça fait 20, 25 ans je crois que j'ai vu cette première image. À l'époque, on commençait à sortir les computers et Moïse était genre, il dit ton cerveau, imagine, ce n'est pas ton cerveau, mais imagine, ça c'est un computer, un ordinateur pour parler français. Ça c'est le computer, ok ? Là, tu as le computer et je crois que vous avez tous chez vous un ordinateur, sinon vous ne pouvez pas me regarder, d'accord ? À l'époque, ce n'était pas le cas. Et il me disait toujours Moïse, ton cerveau, c'est comme un ordinateur, ce n'est pas difficile. Quand, si dans ton ordinateur, d'un côté, tu as le input, je vais te prendre un crayon qui n'est pas fatigué, tu as le input, c'est-à-dire l'entrée, c'est où tu rentres les données, et ensuite tu as le output, ça veut dire la sortie, ok ? Le résultat si tu veux. Alors, ton cerveau, et bien c'est exactement comme un ordinateur, si ici, dans l'entrée de ton cerveau, tu lui mets des choses négatives, des choses polluantes, des restrictions, des limites, qu'est-ce que tu vas sortir de l'autre côté ? Et bien l'autre côté, tu vas sortir du négatif. C'est aussi simple que ça, ton cerveau qu'est-ce qu'il fait ? Il amplifie ce que tu lui as donné. Donc, quelle est la solution ? Mais tout simplement, et c'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je t'avais proposé, et merci à ceux qui m'ont fait confiance, qui sont partis dans le programme, qui ont commencé avec Motiver au quotidien, c'est important tous les jours, mais de apporter du positif. Parce que si tu donnes, comme dans un computer, tu vas avoir le meilleur computer du monde, et ton cerveau, c'est le meilleur, c'est 10 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois, supérieur à un computer. Mais si tu lui donnes des mauvaises infos, il va te sortir n'importe quoi. Et un ordinateur, la même chose, si tu mets des programmes pourris, des programmes vérolés avec des virus ou des infos totalement stupides, qu'est-ce qu'il va te sortir ? Il va te sortir n'importe quoi, comme je l'ai dit, c'est quoi cette merde d'ordinateur ? Mais tu oublies d'abord, que l'ordinateur il est bon, c'est parce qu'au départ, l'entrée, ce qui est rentré dedans, n'était pas valable. Lui, il a fait son boulot, et c'est exactement la même chose avec ton cerveau. Si tu ne rentres pas du positif, il ne faut pas espérer, je dis bien espérer, l'espoir des faibles, c'est d'avoir du positif. Donc, la clé, c'est d'être conscient, c'est d'être conscient de ce qui rentre en permanence dans ton cerveau. Alors maintenant, comment justement, comment tu vas faire pour pouvoir être positif et pour pouvoir justement faire travailler ton cerveau avec toi et pas contre toi. Et la meilleure manière de pouvoir utiliser, je dirais, conditionner ton cerveau à te donner des résultats, c'est de pouvoir te poser des bonnes questions. Parce qu'une bonne question, à l'entrée, va induire une bonne réponse. La même chose, une mauvaise question, va elle, induire une mauvaise réponse. Alors, quelles sont les structures des bonnes questions ? Une bonne question, ça commence toujours à 95% des cas par comment. Comment et non pourquoi ? Comment et non pourquoi ? Déjà, je peux te dire, ça pour moi, c'est un test clé. Quand je travaille pour les entreprises en coaching pour du recrutement, eh bien, quand j'ai quelqu'un qui est tout le temps en train de me parler avec des pourquoi et me parler ce pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, il te ramène dans ton passé. Et quand j'ai quelqu'un qui est tout le temps en train de me parler de son passé, eh bien, je veux dire, cela, il y a forte chance que c'est un has-been. C'est quelqu'un qui a peut-être, peut-être, peut-être uniquement dans son imagination, mais il a peut-être eu des résultats. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'il a fait avant, c'est ce qu'il va faire maintenant et c'est ce qu'il va faire dans le futur. Et dans le futur, c'est des questions qui commencent par comment et pas par pourquoi. Il y a des gens, leur question directement, c'est pourquoi ? Pourquoi j'ai pas de chance ? Tu as entendu ça quelque part ? Pourquoi j'ai pas de chance ? Pourquoi je ne réussis pas ? Pourquoi je manque toujours d'argent ? Pourquoi je ne peux pas m'offrir des belles vacances ? Pourquoi je suis toujours en découvert à la fin du mois ? Eh bien, ce type de questions, ça apporte quoi ? Mais, c'est des questions qui partent sur un mode négatif. Eh bien, forcément, les réponses vont être négatives. Mais, pourquoi je n'ai pas d'argent ? Peut-être parce que je ne bouge pas mon cul. Parce que je n'ai pas planifié d'en avoir. Peut-être que je ne suis pas formé pour en avoir. Peut-être que je me comporte, j'ai des habitudes et des attitudes un peu totalement nuls. Ok ? Je ne dis pas que tu es nul. Ce sont les attitudes, grande différence. Ok ? Je ne dis jamais à quelqu'un qu'il est nul. Ce qui est nul, c'est, et ce qui donne la nullité, c'est justement l'attitude qui n'est pas adaptée. Eh bien, forcément, avec l'attitude qui n'est pas adaptée, si tu te poses des questions pourries, mais tu auras des réponses pourries. Et tu vas continuer dans ce schéma. Alors, ici, l'exercice que je te propose de faire, c'est que chaque fois que tu vas te dire pourquoi, 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 inverse la question par comment. Une très bonne question, c'est par exemple, comment, même si tu as une situation qui actuellement est très délicate, tiens vraiment, comme on dit, dans la merde jusqu'au pied et même jusqu'au cou, ok ? Eh bien, pose-toi la question. Comment puis-je améliorer ma situation ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? C'est qu'une bonne question, c'est qu'une bonne question induit une bonne réponse. Peut-être tu vas te dire, mais bon, peut-être que je pourrais m'organiser différent. Peut-être que je pourrais me remettre au sport. Peut-être que je pourrais, mais prendre ne fût-ce qu'un jus de citron le matin pour trouver de l'énergie. Des trucs simples, mais changer mes habitudes. Et comment, parce que dans les habitudes, si actuellement dans une situation qui ne te plaît pas, c'est que tu as pris des mauvais plis. C'est-à-dire que tu as pris des mauvaises habitudes. Donc, c'est le moment de les changer. Donc, comment puis-je améliorer ma situation ? Par exemple, en changeant les habitudes. Quelles habitudes ? Eh bien, continue à faire ton brem storming. Aussi, une bonne question, si tu trouves que tes revenus sont trop courts. Souvent, les gens disent, je suis trop court. Je suis trop court avec l'argent. C'est des choses que j'entends souvent en coaching. Mais la question, c'est comment puis-je augmenter mes revenus ? C'est quand même simple. De dire, pourquoi je suis trop court à la fin du mois ? Eh bien, tu vas dire, parce que j'ai trop dépensé, parce que je ne gagne pas mes finances, peut-être parce que je ne gagne pas assez, parce que si, parce que là. OK ? Mais si maintenant, tu te poses la question autrement, tu te dis, comment puis-je augmenter mes revenus ? Eh bien, tu vas dire, peut-être, je pourrais trouver une activité à côté. Peut-être, je pourrais peut-être éliminer certains frais inutiles, etc. OK ? Après, c'est toi qui doit être aware et attentif. Et je vais venir après là-dessus. D'être aware et attentif aux réponses qui vont être envoyées peut-être par quelqu'un que tu rencontres, par hasard ou par l'univers qui va t'envoyer des messages. Mais pour ça, encore une fois, il faut être aware. Une autre question que j'aime beaucoup, c'est comment pour les entrepreneurs, et je sais qu'il y en a beaucoup, et en France comme en Belgique, il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, des petits comme des grands, qui galèrent. OK ? Mais au lieu de te dire, pourquoi je galère ? Pourquoi c'est la crise ? Pourquoi ça ne marche pas ? Mais je change la question. Comment puis-je élever mon entreprise à un autre niveau ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est quand même sympa comme question. Comment puis-je élever mon entreprise à un autre niveau ? Peut-être là que tu vas avoir des questions comme ça à venir. Des questions ici, mais peut-être que je pourrais innover, trouver un nouveau produit, trouver des nouvelles stratégies marketing, trouver des nouvelles idées publicitaires, etc. OK ? Mais au lieu de te dire, pourquoi ça ne marche pas ? Déjà là, tu ouvres le champ de possibilités, tu ouvres le computer pour qu'il te donne des résultats. Alors, une bonne question aussi, comment puis-je, comment puis-je avoir plus d'amis, plus de relations ? Si tu te sens seul, tu lui diras, putain, je suis toujours seul, pourquoi je suis seul, etc. Bon, pose-toi la question. Comment puis-je faire pour avoir plus d'amis, plus de relations ? Une autre, si tu es fatigué, tu lui diras, putain, je suis fatigué, je ne suis pas bien. Mais au lieu de te plaindre que tu es fatigué, pose-toi la question, comment booster ma santé ? Je vais te dire, fais du sport, mange différemment, bois beaucoup d'eau, des trucs basiques, simples, évite le lait, évite la viande, mange des fruits, des légumes, prends ton citron le matin, je peux te dire que tu vas booster ton énergie et booster ta santé. Avoir la santé, c'est simple, le docteur Chopra en parle souvent, et bien l'être humain construit sa tombe avec ses dents. L'être humain, il construit sa tombe avec ses dents. Donc, fais attention à ce que tu manges. Alors, j'ai un deuxième exercice pour toi. Ce que je t'ai dit, je voulais être reconnaissant pour votre enthousiasme, votre énergie que vous avez mis à suivre ce lancement sur mon nouveau produit, la Motivo au quotidien qui est partie sur les chapeaux de roue. Merci, merci à tous. Un autre exercice très puissant, et là c'est magique, autant les questions c'est hyper intéressant, mais c'est dans une autre énergie, c'est de méditer tous les jours. Méditer tous les jours. Et justement, moi je peux te dire, ça a changé ma vie la méditation. Et justement, si vous ne savez pas comment bien méditer, parce que moi je ne sais pas comment il faut faire. Et bien, je vais te dire une chose, si vous voulez des instructions claires, des instructions claires faciles à suivre, sans avoir à lire des centaines de bouquins sur la méditation, je vais vous offrir bientôt un cadeau extraordinaire. Vraiment, vous ne pouvez pas maintenant imaginer la valeur de ce cadeau. C'est 21 méditations, une par jour. Vous le savez, je l'ai déjà parlé précédemment, dans d'autres programmes, il faut 21 jours pour changer une habitude. 21, 21 méditations, une par jour, faites par mon partenaire, par un de mes partenaires préférés. Avec Tony, tous les deux, je les adore. Et c'est lui qui non seulement m'a appris, parce qu'apprendre c'est une chose, mais qui m'a fait comprendre l'importance de la méditation. J'ai eu le plaisir de dîner à plusieurs reprises avec lui, vraiment d'être très proche de lui, c'est toujours un plaisir de le rencontrer. Et là, je vous parle de quelqu'un d'extraordinaire, pour moi, c'est le maître, c'est le maître dans le domaine. C'est number one, mais number one au-dessus de tous, sans discussion, c'est le docteur Deepak Chopra. Et ce programme audio, il est en français les amis, il est en français pour la première fois, de Deepak Chopra. Il est totalement génial. Je vais te dire une chose, si tu es débutant, débutant, et bien, toi je suis tellement enthousiasmé par le programme. Si tu es débutant, tu vas apprendre, tu vas apprendre la méditation avec un des plus grands, moi je te dis, pas un des plus grands, le plus grand dans le domaine. Et c'est toujours comme ça qu'on réussit, c'est en modélisant, en allant chercher l'information, en étant connecté avec les meilleurs. Et quand tu es avec les meilleurs, toi aussi, tu vas devenir le meilleur. Et si tu pratiques déjà la méditation, si tu vas me dire, moi je fais déjà, c'est pas grave, tu vas découvrir, mais une nouvelle approche, une nouvelle approche très simple et surtout très efficace. En 96, je peux te dire qu'à l'époque, maintenant si je suis peak state, tu le remarques, mais j'étais tout le temps peak state, peak state énergie, énergie, énergie. Et j'ai compris en 96, c'était ma première rencontre avec Deepak, ça se passait à 96, à Hawaï, aux Etats-Unis, lors d'un, aux Etats-Unis, sur les îles Hawaï, ça fait partie des Etats-Unis, mais c'est dans le bout du Pacifique, là très loin de chez nous. 12 heures de décalage au rêve, pour vous donner une idée, on ne peut pas faire plus, 12 heures. Et j'ai suivi un séminaire où j'étais là, et Deepak était l'invité, l'invité surprise, mais surtout la star qui était invitée. Et lors de ces deux heures et demie, deux heures et demie, trois heures, parce que ça a tellement passé vite, c'est tellement magique. Deux heures et demie, trois heures avec lui, tu as vraiment l'impression que tu es porté, tu as l'impression que tes pieds ne touchent plus terre. Là, tu es assis, tu es debout, tu as l'impression que tu es complètement porté. Je peux te dire, c'était un moment magique. Et là, j'ai compris, j'ai compris que c'est très bien d'être pick state, tu as besoin d'avoir cette énergie pour toi être au top, mais tu as aussi besoin des moments où tu souffles. Des moments où tu te charges d'énergie positive, de ce qu'on appelle de l'or, de l'énergie basse positive. Mais c'est cette énergie basse positive qui va te permettre de créer l'équilibre dans ta vie. J'ai aussi par la suite eu le privilège de dîner à plusieurs reprises avec Deepak. Et je peux te dire que ce gars, il est magique. Quand tu es avec lui, et c'est ça qui est génial. Bon, il est considéré comme quelqu'un de spirituel, méditation, c'est tout ce qui va avec. Toutes les images que le public colle sur les têtes des stars. Eh bien, moi, je me souviens, j'étais avec lui, j'ai raison de dîner avec lui. Eh bien, on ne dit pas que c'est que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup sur la bourse. Eh bien, on a parlé, bon, de tout, pas pendant deux heures, mais on a parlé au moins une demi-heure par rapport à la bourse. Qu'est-ce que j'en pensais ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que là ? Alors que bon, elle se dit, mais bon, spirituel, il ne parle pas d'argent. Non, c'est quelqu'un comme toi, comme moi, mais c'est quelqu'un qui a, par la méditation, qui a su élever son niveau de vibration à un niveau extraordinaire. Et quand tu es avec lui, c'est ça la magie. C'est parfois quand tu es avec quelqu'un, tu peux penser à ce que tu as fait hier, ou à quelque chose dans ton passé. Et où tu penses déjà à ce que tu vas faire après. Quand tu es avec Deepak, il est tellement focalisé dans l'instant présent, que sa vibration, il te la communique. Sans vouloir. Eh bien, toi, quand tu es avec lui, tu es dans l'instant présent. Et c'est ce que tu vas vivre à travers ces méditations. Être dans l'instant présent. Je peux te dire, quand tu es dans l'instant présent, c'est magique. Il n'y a plus de passé, il n'y a pas des obligations, ni des trucs à faire. Ou des obligations, des engagements après. Non, tu es dans l'instant présent. Et tu comprends, tu vas comprendre pourquoi les stars d'Hollywood se précipitent chez lui, chez Deepak. Des stars comme Demi Moore, comme Lady Gaga, comme tous ces stars qui vont le voir. Parce que Deepak, non seulement il est reconnu pour ses qualités au niveau de la méditation. Mais c'est quelqu'un qui a fait de très très grands travaux sur tout ce qui est anti-âge. Il est spécialiste justement de l'anti-âge. Alors, maintenant, je crois que je t'en ai dit assez. C'est un cadeau. Sois attentif à tes mails. Sois attentif pour bénéficier de ce super cadeau. Parce que d'ici, je ne sais pas combien de temps, c'est la surprise. D'ici quelques jours, tu vas recevoir un mail. Tu auras juste à cliquer dessus et tu vas recevoir tous les jours pendant 21 jours une méditation. Je crois qu'elle fait 10-15 minutes avec la traduction en français bien sûr. En français de Deepak Chopra qui va te donner les clés pour toi booster, booster ta vie. Mais booster ta vie en te mettant dans une énergie où tu vas te sentir super, super bien. Alors, les amis, sois attentif à vos mails et vous allez très bientôt avoir ce super cadeau de mon ami et partenaire le docteur Deepak Chopra. D'ici là, rappelez-vous de vivre avec passion. Merci, à très bientôt.